Cécile et Christophe sont dans une période de tension dans un si grand soleil. En effet, la juge Alphand ne comprend pas que son compagnon ne soit pas heureux à l'approche de son mariage. Mais son absence a fait du bien au couple. Les deux tourtereaux sont donc très comblés. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de janvier 2023 sur France 2, Christophe s'unit avec son amoureuse. Christophe, une idylle gâchée dans un si grand soleil, Margot, Clara Bott, appelle Cécile pour avoir de ses nouvelles suites à cette cérémonie magnifique. La juge Alphand est sur un nuage. Margot est surprise qu'il ne soit pas déjà parti en lune de miel. Mais Cécile, Marie-Gaëlle Cal, affirme qu'il souhaite d'abord profiter de leur complicité avec Achille avant de s'exiler quelques jours. Margot avoue qu'elle a vu Christophe ému pendant l'annonce des voeux de fidélité. Elle pense qu'elle s'est peut-être trompée sur lui. Christophe, Hubert Benhamdine, quant à lui, est très enjoué. Mais Charles arrive et il est perdu. En effet, il a été séquestré par Darius Sose. Mais le vétérinaire l'a tué. Il est tendu. Christophe demande à son assistant les raisons de sa déprime, mais sans succès. Il s'effondre en larmes. Le compagnon de Cécile lui propose de fermer le cabinet pour aller parler quelques instants afin de pouvoir prendre l'air. Charles accepte volontiers. Johanna a décontenancé sur France de Yann, Constantin Balsan, retrouve Johanna quelques semaines après leur brouille suite à l'affaire sur la disparition de Sylvie, Olivia Bruno. Le policier interroge une de ses clientes, Kleptoman. Elle est accusée de vol à l'étalage. Mais la magistrate est prête à effacer leurs différends autour d'un verre. Le fonctionnaire veut bien prendre du temps pour apaiser leur relation choc. Si le début de cette entrevue se passe bien, Yann insiste pour que l'avocate s'excuse de ses agissements suite à cette affaire. Johanna, au revoir d'elle place, est sous le choc et refuse de se faire pardonner. Elle fait tout le nécessaire pour se réconcilier avec lui et il gâche tout en deux minutes. Elle décide de partir à la soirée. Guilhem, Manuel Blanc, l'accueille et voit sa nièce agacée. Elle lui fait le compte-rendu de ce dîner et elle n'apprécie pas l'attitude de Yann. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Sous-titrage ST' 501